Il apprend son métier dès 1931 avec les comédiens routiers. Troupe issue du scoutisme, Usno et ses camarades y apprennent le mime, l'expression corporelle et l'improvisation sur le jeu classique. Au cours de cette période de formation, il rencontre Jean-Pierre Grenier avec lequel il fonde. En 1946, la compagnie Grenier Usno qui, jusqu'en 1957, va monter quelques-uns des plus grands succès du théâtre contemporain. Rosie Varte, Jean Rochefort, les frères Jacques, entre autres, firent leur début chez Grenier Usno, qui vrobera appelé la troupe Liberté. Au cinéma, le comédien sera souvent inspecteur ou commissaire. La belle image, maigrait tant un piège, Nina, mais son regard exprime plus de compréhension que de sévérité. Comme dans Trois Télégrammes, le film qui le fit connaître, Usno fut cantonné, à l'écran, dans des emplois de second plan. Il trouva néanmoins dans Le Dimanche de la Vie, qu'il adapta lui-même du roman de Raymond Queneau. Un personnage de bourgeois bête et méchant dont la noirceur contraste avec la bonhomie de nombre. De ses rôles, son autobiographie, Ma vie publique en six tableaux, a été publiée en 1978 chez De Noël.